Hey, salut mon petit ami ! Avant d'aborder un quelconque sujet, et puisqu'il s'agit là du premier épisode de cette chronique, je tiens à enfoncer une porte ouverte en faisant un pont rapide sur la musique vidéoludique, histoire de m'assurer que tout le monde soit sur un pied d'égalité. Ça ne sert à rien, mais je vais le faire quand même. La musique de jeu vidéo, que l'on nomme affectueusement OST, c'est-à-dire Original Soundtrack, ou plus intimement VGM, Vidéo Game Music, fut longtemps méprisée et reléguée au statut de sous-musique, considérée ouvertement par ce se prétendant amateur distingué comme la honte de l'art musical, un peu comme un cousin éloigné qui vient squatter au repas de famille, mais qu'on refilera bien au voisin. Il n'est d'ailleurs pas rare de trouver encore aujourd'hui des individus de tout horizon répétés à qui veut bien l'entendre qu'il ne s'agit pas là de musique, et que Nobuo Uematsu n'est qu'un petit rigolo qui fait mumuse avec un piano. Malgré tout, et en marchant sur les traces laissées par le cinéma, que l'on peut voir comme une sorte de grand frère idéal duquel le jeu vidéo tente de s'inspirer le plus possible, la musique de jeu vidéo a su s'imposer peu à peu, se frayant un chemin jusqu'à une place de choix désormais indispensable et incontestable. Destinées dès leur début à stimuler les émotions des joueurs, les bandes-sons ont su évoluer et s'adapter à tous les contextes, provoquant l'excitation lors des premiers trailers de vos jeux préférés, indiquant un danger durant vos randonnées champêtres pixelisées, ou bien vous tirant une petite larme à la mort de votre personnage fétiche, elles s'imposent dorénavant aux côtés de l'aspect graphique ou du gameplay, les spécialistes du jeu vidéo n'hésitant pas à prendre en compte la qualité sonore pour fonder leurs appréciations. Déjà profondément ancré dans le berceau asiatique du jeu vidéo, le commerce des OST s'est démocratisé à son tour en Occident, certains joueurs écoutant régulièrement leurs CD de Final Fantasy ou de Zelda en se remémorant leur partie. Mieux encore, et toujours à l'image du cinéma, certains compositeurs dédiés se sont vus devenir des célébrités, ovationnés par leur public et reconnus par leur père, l'annonce de leur participation à un quelconque jeu donnant un gain d'intérêt notable à celui-ci. Vous l'aurez donc probablement compris, à la suite de cet état des lieux aussi inutile qu'un violoniste chez Iron Maiden, le quatrième arquer la musique a volontiers tendu la main aux jeux vidéo afin de transcender sa portée. De son côté, ce dernier se bat d'ailleurs pour la désignation de dixième art aux côtés du maquettisme, de la gastronomie et même de la parfumerie. Malgré tout, la musique de jeu vidéo reste considérée comme une branche parfois péjorative de la musique, au même titre que celle de cinéma encore une fois, de par ses origines et sa vocation. Pour ce premier épisode de Pixel Scanting, j'ai jugé qu'il fallait frapper juste et fort en abordant sans plus attendre les prémices de cette fameuse musique de jeu vidéo. En effet, quand je fais mention de la naissance de la musique numérique, j'entends souvent dire autour de moi « Hey, la musique de jeu vidéo a commencé sur Commodore 64 ! » Non, n'importe quoi, la musique de jeu vidéo a commencé sur Atari 2600, n'est-ce pas ? Eh bien, sachez mes petits amis que vous avez tous les deux tort. S'il est vrai que l'Atari 2600 fut l'une des premières consoles à proposer une gestion de son monophonique et que le Commodore 64 a démocratisé la musique de jeu vidéo tout en faisant connaître de grands noms de la composition grâce à ses trois voies diversifiées, ni l'un, ni l'autre, ni le mérite de générer pour la première fois des sons numériques. Rendons donc à César ce qu'est à César et remercions les Australiens Trevor Piercé, Maston Beard et Geoff Hill du CSIR d'avoir donné naissance au Xirac en 1949, considéré comme le quatrième ordinateur du monde, faisant pour la petite anecdote 10 mètres carrés pour 7 tonnes et générant des factures d'électricité à faire palir n'importe quel écologiste. Il était par ailleurs prénommé Jacques. Jacques. Xirac. Chirac. Non ? Jacques Chirac ? Bon, ok, je ferme ma gueule. Là où l'histoire devient intéressante pour nous, c'est qu'il s'agit là du premier ordinateur au monde, lors d'une présentation publique internationale en juin 1951, à avoir joué de la musique numérique, entendre par là des impulsions électriques générées par des instructions programmées, interprétées et retransmises par un son, plus proche d'un bip strident ou d'un grincement sinistre que d'un instrument. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il faut se contenter de la bonne foi des spectateurs et des écrits de l'époque, aucun enregistrement n'ayant survécu à cette révolution mondiale. Je vous sens déçu de cette faute joie, cette attente de pouvoir jeter une oreille curieuse aux premiers sons générés par un ordinateur, les prémices de ce que l'on nommera plus tard le chiptune. Mais soyez rassurés, car votre soif de monophonie peut être comblée. S'il n'existe aucun enregistrement audible par les malchanceux qui sont nés après juin 1951, fallait faire un effort aussi, des reconstitutions se voulant fidèles sont disponibles pour notre plus grand plaisir. Vous aurez évidemment reconnu le célèbre Colonel Boggy, cette version s'apparentant plus à un crash généralisé d'un Windows qu'à un orchestre symphonique. Il s'agissait d'ailleurs là de la fonction primaire du haut-parleur du Xirac, destiné à indiquer le succès ou l'échec d'un programme, avant que Geoff Hale y voie l'occasion de détourner ce principe pour chantonner quelques courts thèmes à l'aide d'un programme simple comme Bonjour. Pour avoir droit à un enregistrement d'époque, il suffit d'avancer de quelques mois, toujours en 1951. Le Ferranti Mark 1, ça vous dit quelque chose ? Non ? Ça devrait ! Pour résumer, il s'agit là ni plus ni moins du premier ordinateur dit multimédia, ou du moins généraliste, parce que le multimédia à l'époque... Basé sur le fameux Baby de Freddie Williams et Tom Kilburn, tout simplement le premier ordinateur à programme enregistré, donc l'ancêtre ultime de nos ordinateurs actuels, le Ferranti Mark 1 fut également le premier à être commercialisé. Pour l'anecdote, en plus de jouer de la musique programmée, le Ferranti Mark 1 accueillit l'un des initiateurs du jeu vidéo 7 ans avant le Tennis for Two de 1958 de William Higginbotham, communément, et donc à tort, considéré comme le premier. En effet, le docteur Dietrich Prince écrivit en 1951 une version primaire d'un jeu d'échecs, ne supportant que les échecs émattent en deux mouvements, pour peu que l'on soit prêt à attendre une vingtaine de minutes entre chaque tour. Mais vu que le jeu en question ne comportait pas de musique, on en a théoriquement rien à foutre, donc revenons-en à nos moutons. Enregistré par la BBC lors d'une visite à l'université de Manchester, où le Baby fut créé, en automne 1951, le Ferranti Mark 1 joue ici des extraits de God Save the King, l'hymne britannique, puisque le Ferranti fut construit là-bas en l'honneur de George VI à l'époque, de Baba Black Chip, à vous dirais-je maman, et de In The Mood, programmé par Christopher Straitchie. A partir de là, c'est l'apothéose. Le futur de la musique numérique fut majoritairement dicté par Max Mathews, des laboratoires Bell, père de la musique par ordinateur, et créateur des programmes Music sur IBM à partir de 1957, dédié à la composition musicale informatique, popularisant massivement le concept, notamment grâce à un article paru dans le magazine Science de 1962. Bonne chance si vous le trouvez. Un autre événement notable fut celui d'un IBM 7094, capable de chanter, grâce aux vocaux programmés par John Kelly et Carole Lockbaum, sur une musique programmée par Max Mathews, encore lui, tiens, en 1961. Des connaisseurs auront compris que c'est de là qu'est inspiré une scène de 2001, l'Odyssée de l'espace. La musique numérique de là n'eut cesse de progresser grâce à l'amélioration des puces sonores, Soundchip, double nom futur de Chiptune, jusqu'à l'un des premiers exemples de musique dédiée pour un jeu vidéo en 1975 sur le jeu d'arcade Gunfight, Western Gun au Japon et en Europe, de Tomohiro Nishikado. Non content d'être le premier à intégrer de la musique, bon qu'en 1972 n'intégrant que des effets sonores, il s'agit également du premier jeu d'arcade embarquant un CPU, du premier shooter et du premier jeu de combat à deux joueurs. Et en plus, il était meilleur que Call of Duty. Il faudra attendre le cultissime Space Invaders, toujours de Tomohiro Nishikado en 1978, pour avoir une musique de fond continue, composée de 4 notes de basse inlassablement répétées, accélérant avec les invaders. Il faudra finalement attendre les années 80 pour avoir les premières véritables compositions accompagnant un jeu vidéo, mais il s'agit là d'une autre époque. Merci à toi, qui que tu sois, d'avoir regardé ce premier épisode de Pixel ScanSing, malgré sa qualité douteuse. N'hésite pas à poster ta réaction dans les commentaires, et si le cœur t'en dit, tu peux aller peupler le Twitter, le Facebook, ou même, soyons fous, t'abonner à ma chaîne. Et comme je suis sympa avec ceux qui restent jusqu'à la fin, voilà la vidéo bonus. A la prochaine !